Vous découvrez maintenant la Une, elle est présentée par Lydie Arouche. Et à la Une de l'actualité, ce déferlement de violence que les enquêteurs cherchent à expliquer dans la Drôme. Mort à cause d'une rixe, un drame qui est loin d'être le premier ces derniers mois, c'est ce que déplorait sur notre antenne. Sept autres affaires dans le Val-de-Marne, un jardinier blessé à la gorge vendredi agressé à l'arme blanche après des insultes racistes ce matin. C'est la première fois qu'elle prend la parole depuis le début de l'affaire. La députée Sandrine Jossot accuse le sénateur. Nous approchons de la conclusion d'un accord de trêve, c'est ce qu'a affirmé cette nuit. Et de son côté, l'armée israélienne continue de progresser dans la bande de Gaza. Ce sont des images qui vont provoquer des surfroides. Elle démarre avec une explosion du nombre d'inscrits cette année. On s'en souvient, il y a deux mois, l'association a lancé un appel aux ceux qui sont en confiance avant le déplacement. Donc en Grèce ce soir, le seul point noir, c'est l'absence de Warren Zeyremery. Il est blessé. Avec du ciné ? Oui, du ciné, une sortie avec ce film. Rien à perdre, c'est un drame social. Rien à perdre, Delphine Deslogers avec Virginie Fira demain.